Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Certains et certaines d'entre vous connaissent déjà la nouvelle parce que je l'ai annoncé dimanche soir dernier, mais je tiens à le refaire ici pour que plus de gens soient au courant. Je vais quitter l'Église unie Sainte-Claire le 31 décembre de cette année, 31 décembre 2024. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un choc. Honnêtement, ça fait plusieurs mois que je discerne là-dessus. J'ai l'impression d'avoir retourné toutes les pierres dans ma réflexion. Et je veux juste vous dire, ce n'est pas une question de coupure financière. Ce n'est pas une question parce que je n'étais plus heureux à Sainte-Claire. Non, ce n'est pas ça. La raison est que depuis plusieurs mois, je travaille souvent 6 à 7 jours semaine. Et je ne suis plus capable de maintenir le rythme. Je ne dis pas que je suis un vieillard, mais je n'ai plus 25 ans. J'ai étiré l'élastique beaucoup. Et je crois que je prends la bonne décision de me retirer avant de devenir malade. Naturellement, le Conseil de Sainte-Claire et les autorités de l'Église unie du Canada ont été informés. Nous travaillons maintenant pour la transition, pour que tout se fait en douceur le plus possible. Et je veux réaffirmer d'une manière claire, nette et précise. Tous les liens Zoom, le YouTube, Facebook et tout le reste, tout ça, ça ne change pas. Il n'y a rien qui change. Le dimanche soir, ça va continuer à la même heure, même lien. Côté technique, tout demeure pareil, pareil, pareil. À court terme, c'est Jean-Philippe Dupé-Goupil qui va assurer l'intérim. Dans la nouvelle année 2025, il y aura naturellement une assemblée générale annuelle, comme il est supposé de l'en avoir toujours. Et c'est à ce moment-là que les membres de la communauté de foi vont être appelés à se prononcer sur la direction de Sainte-Claire pour ce qui va être la prochaine étape. J'aimerais prendre quelques secondes pour remercier quelques personnes. Je le répète souvent, peut-être que vous n'êtes plus capables de l'entendre, lorsqu'on a débuté ce projet d'Église Sainte-Claire, au début de la pandémie, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Moi, le premier. D'abord, je veux remercier Éric Hébert-Daily pour avoir pensé à moi. C'est lui qui a eu cette idée-là de communauté de foi sur Internet. C'est moi qui a dit oui. Et lorsque j'ai dit oui, c'était durant un moment assez sombre professionnellement. J'étais habité par beaucoup de doutes, beaucoup de craintes. Je n'étais pas sûr en mes capacités de pasta parce que je sortais d'une expérience quand même assez douloureuse, assez pénible, assez blessante. Et cette communauté de foi m'a permis de me retrouver un peu, de retomber sur mes pieds et de travailler en français comme pasteur pour la première fois. Alors, je veux vous dire, à vous, personnes de Sainte-Claire, merci. Merci pour votre support. Merci pour votre prière. Merci pour votre ouverture, votre authenticité. Merci d'avoir osé quelque chose de différent. Et ça, ce n'est pas rien parce que, je suis sûr que vous le savez, les églises sont des institutions qui ne sont pas célèbres pour être créatifs, pour leur esprit d'innovation. Il y a plein de gens qui n'ont jamais compris qu'est-ce que c'était Sainte-Claire. C'est correct. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre tout. Il y a aussi des gens qui ont mis des bâtons dans les roues au début. Ça, c'était un peu plus poche. Je remercie à toutes les personnes qui se sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans la vie de Sainte-Claire. Il y en a qui donnent monétairement, merci. Il y en a qui donnent de leur temps. Et je pense à tout ce qui est des soutiens techniques, l'aide au site Internet, mettre les sous-titres aux vidéos, essayer de diriger un culte le dimanche soir à leur propre manière. Ça, ce n'est pas rien parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont essayé qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Alors, j'imagine, c'est un gros pas. C'est se lancer dans le vide. Et je trouve ce qui est merveilleux, ces personnes-là ont osé parce que c'était un endroit sécuritaire. Je veux dire, à toutes les personnes que j'ai blessées, qui sont déçues, toutes les personnes que j'ai laissées tomber, je tiens à m'excuser sincèrement. Il y a eu quelques épisodes au cours des dernières années où il y a été un triste rappel que je suis loin d'être parfait. J'essaie toujours d'apprendre de mes erreurs, mais n'empêche, ce n'est pas une raison. Et je m'excuse pour les fois où je n'ai pas été à la hauteur. Mon passage à l'Église Sainte-Claire va demeurer spécial, je crois, pour le reste de ma vie, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est appelé à créer un nouveau modèle de ministère. Et après un peu plus de quatre ans, je suis sincèrement convaincu que Sainte-Claire va continuer, grâce à vous, parce que ça aussi, je le répète tout le temps, vous êtes la communauté de foi. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne ou de deux personnes, c'est l'histoire d'un groupe. C'est ça qu'on appelle le corps du Christ, c'est un groupe. Je ne disparais pas tout de suite, mais lorsque mon mandat va être terminé, je vais disparaître. Et ce n'est pas parce que je ne vous aime plus, c'est juste que c'est une règle dans l'Église unie du Canada. Lorsqu'un pasteur quitte, on n'est pas supposé revenir pour les trois années suivantes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'histoires de pasteurs qui n'étaient pas capables de laisser aller et qui essayaient de jouer au, je ne vais pas être sexiste ici, au beau-père en arrière et qui essayent de gérer ça et les nouvelles personnes étaient incapables de s'imposer. Alors, ce n'est rien de personnel, c'est juste comme ça. Finalement, merci beaucoup. Merci pour tout. J'espère qu'on va avoir la chance de se reparler d'ici... Moi, je vais continuer mes capsules. J'espère qu'on va avoir la chance de se reparler très bientôt, d'ici la fin. En attendant, comme d'habitude, je vous dis, faites attention et vous. À très bientôt, j'espère. Bye-bye.